et bonjour Lille-Maurice, et bonjour à M. Thierry Nantnaïna, Randria Navello, et bonjour à Madagascar. Vous êtes, je rappelle, tous les deux ambassadeurs dynamiques du Next Einstein Forum. Vous militez à votre façon pour le développement de l'Afrique, mais par la science et par la connaissance. On aimerait bien savoir d'abord, sur le plan de votre travail, est-ce que ça va, est-ce que la crise n'a rien changé dans votre vie professionnelle ? Pour moi, ça a vraiment changé, parce que je suis une recherche post-doctorante à l'Université Maurice, et alors, tous les jours, je suis basée dans les abeux. Maintenant, je travaille de la maison, c'est pas la même chose. Et puis, on essaie d'adapter à de nouvelles plateformes, comme si de nouvelles plateformes qu'on a dit, et c'est pas vraiment facile, en ce moment. Très bien, mais vous avez encore du travail, et c'est très bien. Oui, mais on a plus de travail. Pas plus du travail. Très bien. Et de votre côté, M. Thierry ? De mon côté, ça a changé le train de vie, en fait, comme partout ailleurs. Actuellement, je suis plus actif sur le télétravail, et ça, c'est grâce à l'évolution de la technologie. Il y a certaines obligations que j'ai dues inférentes pour le moment, pour le respect de la sécurité et la santé. Mais je continue à faire mes activités professionnelles à distance. On sait que Devina fait de la recherche scientifique chez elle. Et vos, M. Thierry ? Je suis plutôt actif dans le domaine de l'entrepreneuriat et la promotion du développement du capital humain et de l'emploi ici à Madagascar actuellement. Alors, du capital humain, parlons-en. Vous savez bien qu'énormément de jeunes vont se retrouver sans travail à cause de la crise ? Et vous, en tant que jeunes, comment voyez-vous les solutions rapides que peuvent prendre des pays africains tels que Madagascar, l'île Maurice, etc., pour redynamiser l'économie assez rapidement ? Alors, en réponse à cette question, ce moment, cette période, est une période très importante pour penser de comment on va vivre post-COVID-19. Donc, actuellement, les solutions dont on prône actuellement, c'est de renforcer la formation professionnelle pendant cette crise et inciter l'État à trouver une solution à travers des créations de nouveaux emplois, la relance économique à travers l'injection de fonds pour soutenir les entreprises et les sociétés afin de surmonter cette épreuve. Alors, à l'île Maurice, mademoiselle Devina, est-ce que vous voyez autour de vous qu'il y a des dégâts en matière de perte d'emploi ? Est-ce que c'est aussi grave qu'en d'autres pays de l'Afrique ? Au fait, à Maurice, on a commencé à ressentir qu'il y a un problème de chômage, parce qu'avec le coronavirus, l'industrie touristique est vraiment frappée et plusieurs hôtels sont en train de fermer les portes et beaucoup de gens maintenant trouvent ça en rapport. Mais alors, est-ce que l'État propose déjà quelques solutions, par exemple, de reconversion des métiers tels que le tourisme ou autre, ou est-ce qu'on attend la fin de la pandémie pour agir ? Au fait, le gouvernement a envie de mettre quelques lois et aussi des plans pour éviter que les gens perdent leur emploi. et autrement, ils sont en train de aussi essayer d'aider l'entreprise en donnant comme si un seul donjon pour soutenir le travail. D'accord. Donc, priorité partout en Afrique, priorité à l'emploi, surtout des jeunes. Mais alors, au sein de votre réseau, le Next Einstein Forum, vous continuez à échanger entre vous ? Parce que je sais qu'à travers la plupart des pays africains, il y a des ambassadeurs actifs comme vous. Est-ce que vous continuez à échanger entre vous ? Au niveau du Next Einstein Forum, on a même créé des groupes et on est en train de travailler sur différents thèmes. Par exemple, moi, je suis dans le thème de la médecine traditionnelle. comment on peut utiliser la médecine traditionnelle pour guérir le coronavirus, mais aussi en train de, comme si, éduquer les personnes que, comprendre une médecine traditionnelle, on doit savoir, comme si, l'effet, les effets secondaires. Les effets secondaires ? Oui. Et en train de travailler de papier pour publier sur les différentes plateformes. sur les différentes plateformes du forum. Alors, du côté de Madagascar, on est déjà sur un remède qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que les choses avancent concernant ce médicament basé sur, justement, la médecine traditionnelle ? En effet, le lancement officiel du remède CVO était le 20 avril. Et depuis, il y a déjà, avant cela, il y avait déjà des observations cliniques déjà menées, des recherches qui ont été déjà menées et qui étaient, qui est fructifieux. Et actuellement, nous continuons dans ce sens, c'est-à-dire Madagascar continue dans ce sens à promouvoir l'administration de ce remède pour la population. Mais cela, cela est en toute, je dirais, en toute volonté du peuple. Et à part cela aussi, avec la sollicitation des pays africains, Madagascar a commencé aussi à exporter à titre de dons ce remède CVO aux pays africains. Vous êtes optimiste, Mademoiselle Devina, concernant la fin de cette pandémie ou du moins qu'on sorte de cette situation difficile où la plupart des pays sont encore en confinement ? En fait, on va apprendre à vivre avec le coronavirus. Ça va aller aussitôt. Et on sait que pour avoir un vaccin ou même le médicament, il va prendre peut-être des mois ou des années. Alors, on doit comme si apprendre à vivre et aussi maintenir la distanciation sociale. Oui. Et puis, concernant la technique lancée par Madagascar, moi, comme une recherche Je rappelle que le nom du médicament de Madagascar, c'est le CVO ou le COVID organique à base principalement d'Artemisia. Oui. Comme une recherche en pharmacologie, pour moi, c'est vraiment comme si très tôt pour dire que la technique peut vraiment créer le coronavirus. Alors, d'abord, il est vraiment important de ne pas créer un faux sentiment de sécurité au sein de la population africaine qui pouvait comprometre des mesures sanitaires mises en place. Jusqu'à présent, pour vous, pour vous prendre la tisane ou une autre forme du CVO de Madagascar, ce n'est pas sûr? Je ne suis pas contre le COVID organique, mais moi, je demande à toutes les consignées qu'on doit faire des tests rucureux pour évaluer la efficacité. très bien. Donc, vous êtes pour les tests préconisés scientifiquement, notamment par l'OMS et les agences de médicaments un peu partout dans le monde. Alors, mais allons au-delà de cette question de médicaments et pensons à demain. on va pouvoir revenir à la vie normale et revivre un peu comme avant, voyager, échanger, etc. Mlle Devina nous dit déjà de nous mettre dans la tête qu'on devra nous habituer au virus et vivre avec ce virus. Est-ce que, M. Thierry, c'est aussi votre avis et est-ce qu'on pourrait revenir à une sorte de normalité? Alors, pour ma part, c'est sûr qu'après cette pandémie, il y a une mode de vie qui va changer, ne serait-ce que sur la sécurité et la santé. Donc, je ne pense pas que d'aussitôt nous reviendrons à la vie normale, mais il faudrait quand même prendre des précautions et s'adapter à la situation. Donc, cette pandémie nous a appris qu'il faudrait connaître l'importance de la protection en termes de santé, en termes de prolifération de maladies. Et ce n'est pas ça a daté de longtemps, mais ça nous a permis de rappeler l'importance de la santé. Vous êtes jeune, quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes concernant cette vie avec la COVID-19? Donc, je conseille aux jeunes de ne pas minimiser la... de prendre soin de nous-mêmes à travers l'augmentation du système immunitaire afin de résister aux différentes formes de maladies. Ça, c'est de un. Mais également de respecter et de protéger les autres en se protégeant nous-mêmes. D'accord. Votre message, mademoiselle Dovina, pour les jeunes comme vous? Moi, plutôt qu'à mes chercheurs, je voulais dire que l'Afrique a le potentiel de faire partie pour trouver une solution pour COVID-19. Alors, moi, je demande à toutes les autorités d'encourager le test sur cette remède à base d'optimisia et aussi d'autres plantes qu'on peut utiliser pour des maladies transmissibles. Et les jeunes... Donc, pour vous, il faudrait que les pays africains s'unissent pour réellement tester ce remède malgache et voir si réellement il est efficace, etc. Prouver son efficacité pour aller de l'avant. C'est ça, pour vous, la solution de la borde? Oui, c'est vrai. Très bien. Et alors, votre conseil pour les jeunes? Pour les jeunes, moi, je voulais dire que les jeunes doivent apprendre à devenir comme si indépendants. On ne doit pas attendre comme si sur le fait d'une situation dans Amoris. Nous sommes trop dépendants sur le pays pour la nourriture. Maintenant, à Amoris, on a commencé à planter. Je vous demande le jeune d'Afrique, de l'Afrique, de lancer dans la nourriture. Donc, les jeunes africains doivent se prendre eux-mêmes en charge et se lancer notamment dans l'agriculture à plus grande valeur ajoutée. C'est ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Oui. Et bien sûr, quelque chose de très, très important, la solidarité entre africains. Oui. Vous la voyez, vous la sentez qu'il y a un début de quelque chose après la rude épreuve de la COVID-19. Céry? Oui, effectivement. En effet, on se sent plus solidaires pour apporter et vaincre cet ennemi commun. Je trouve que les jeunes actuels, notamment en Afrique, ont eu le courage de s'unir. c'est ce que j'ai constaté aussi au sein du réseau de NEF. C'est que malgré cette distance, malgré cette pandémie, il y a la volonté de trouver une solution commune, de trouver et chercher de s'unir et d'avoir une vision commune des choses afin d'améliorer notre vie future. Donc, je pense que c'est une bonne chose la solidarité que nous, entre jeunes, entre Africains, a généré après ce passage de cette pandémie. Donc, optimisme pour l'avenir, n'est-ce pas, Mademoiselle Devina, avec la solidarité et l'union de l'Afrique pour l'Afrique ? On a remonté que des jeunes sont venus plus proches. Même Maurice, dans les pays africains, les jeunes ont commencé à prendre les choses dans leurs mains. Il y a des jeunes qui ont travaillé pour développer le respect à part du ciel. pendant le moment, c'est une chose qu'on doit vraiment, je pense qu'on doit encourager que les jeunes de l'Afrique commencent à trouver la solution de leurs problèmes. Très bien. Donc, c'est sur cette note optimiste que nous terminons cet échange si sympathique en vous souhaitant bon courage et plein de succès dans ce que vous faites. Et restons solidaires. – Sous-titrage